Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va, on se retrouve avec Isabelle, il y a eu un problème de connexion à la fois chez Isa et chez moi en même temps, plus rien, blackout total. Donc Isa, t'es là, touc, je te réveille. Trop dommage, la première partie, je sais que la première partie, je peux la retrouver et je la remettrai, tant pis, à la suite. Donc la première partie sera en deuxième partie, tant pis. Voilà, voilà, donc nous en étions où ? Sur le flamme jumelle. Flamme jumelle, oui, le sujet. Donc je disais, j'ai eu le parcours classique, donc vraiment retrouvailles, après l'un qui s'en va, l'autre qui court après, la nuit noire de l'âme, il y a tout le petit cointi. Et pour la petite anecdote, pendant sept ans, donc pas du tout de couper les ponts, ma maison brûle, donc en Normandie. J'emménage à Boulogne-Bilancourt, je promène mon chien et je tombe sur ma flamme jumelle qui travaillait dans la rue où j'habitais. Donc quand je vous dis qu'il y a cette dimension de retrouvailles, sauf que ça a été coucou, oh tu n'as pas changé, bisous. Allez, ciao. Loin de moi, huit. Ok, mais alors ça veut dire quoi ? C'était quoi ? C'était un petit clin d'œil ? C'était quoi ? Ouais, non, c'était un vrai au revoir, si je peux dire ça comme ça, parce que le au revoir n'avait pas été forcément propre. Donc ça avait été simplement un vrai au revoir. Bien. Il y a encore beaucoup de choses à explorer avec cette histoire de flamme jumelle, c'est encore… Alors par rapport à… Ah non, attends, j'ai juste une anecdote avant d'oublier de te raconter. Alors juste parce que je vois plusieurs commentaires sur mes cheveux, ils ne sont pas gris, ils sont marrons avec… Oui, j'ai une mèche blanche, voilà. Voilà, ça c'est fait et c'est naturel, ce n'est pas faux, c'est mer nature. Voilà. Bon, c'est beau. Comme parenthèse sur mes cheveux. Merci, voilà, je n'ai rien fait de particulier. Oui, la petite anecdote quand même, parce que je ne veux pas oublier de te raconter. Je lisais le guide du Lightworker et j'étais au chapitre sur les anges, sur les anges gardiens. Très bien. Et c'était un soir. Tu me croiras si tu veux. Donc, la lumière s'est intensifiée, la lumière de ma lampe de cheveux, d'accord ? Et c'est coupé, terminé. Terminé. Et donc, j'en fous la pique, quoi. C'est pas mal. Et je regarde l'heure. Alors, il était 22h55. Est-ce que 22h55, alors bon, après je me suis dit, il se passe un truc quand même, bizarre. Est-ce que 22h55, c'est une heure miroir en sachant, en regardant quand même que 55, c'est comme si c'était 2-2 à l'envers, ou non ? Ou les heures miroir, c'est vraiment 22h22. Justement, c'est pour ça que j'ai noté en disant, je vais lui poser la question, ça tombe très bien. Qu'en penses-tu ? Moi, je suis beaucoup plus dans la simplicité parce que, alors attention, des signes, si on veut en voir, on en verra tout le temps. On peut de nouveau être son propre embrouilleur. Je parle des heures miroir dans le guide du Lac Worker. Pour moi, elles sont plus simples que ça, c'est 22h22, 21h21, etc. Par contre, si vraiment l'heure t'a marqué, dans les nombres boussoles, tu peux regarder le chiffre 22 et le chiffre 55. D'accord, donc celui-là. Justement, je me suis posé la question. Parce que vu qu'on va jusqu'à 999 dans ce livre, je me suis dit, comment je peux l'utiliser justement par rapport à cet horaire-là un petit peu particulier. Ok, je le dirai après. Tu peux regarder 22 et 55 du coup. Oui, c'est ça. Attends, je regarde vite fait. Alors attends, 22. Tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante pour avancer. Tu es invitée à te connecter à ton chakra racine avec la méthode de ton choix. Plus tu vas te connecter à ton chakra racine, plus tu vas avancer rapidement. Les deux mois qui arrivent vont être très importants pour ta vie professionnelle. Des très belles synchronicités sont en chemin pour toi et confiance en tes projets et en tes rêves. Yes. Et c'est intéressant parce que tu poses des questions. Quels sont tes projets professionnels ? Comment peux-tu les réaliser ? Je peux y répondre, pas de problème. Comment te connectes-tu à ton chakra racine ? Quelles sont les méthodes qui sont bénéfiques pour toi ? À chaque fois, c'est ce que j'aime dans ton travail. C'est qu'il y a toujours une piste de réflexion et de travail personnel. Ça n'arrive pas à tout cru comme ça sans rien faire. Ça, c'est intéressant. Bon, et 55, comme ça, ça vous donne un exemple. 55. Fais une pause. En gros, c'était éteins la lumière et dors, quoi. C'était exactement ça. Tes énergies peuvent être dispersées. Ferme le bouquin et dors. Allez, laisse tomber. Tes énergies peuvent être dispersées. Soit tu penses trop au passé, soit tu te projettes trop dans le futur. Enfin bref. En gros, c'est reste sur ton projet et dors. Ça va se passer. Très intéressant. Ouais, donc c'est un super accompagnateur de vie, celui-ci. Aussi. Non, mais il faut que tu arrêtes, parce que là, on n'a plus de place à la maison. On ne sait plus où les mettre. Allez, encore. C'est pas fini. Non, un, c'est pas fini. Mais deux, je me modère quand même. Je me modère parce que moi, je suis une droguée au sucre, ça c'est clair. Mais également de l'inspiration et de la création. En fait, j'adore créer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime le jour. Je suis davantage quelqu'un qui vit la nuit. Et la nuit, je ne dors pas beaucoup. Et j'adore réfléchir, j'adore créer. Et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et en plus, si ça peut aider d'autres personnes à se découvrir elles-mêmes, c'est encore mieux. Donc, je me modère quand même pour avoir davantage de temps pour moi. Mais si je m'écoutais vraiment, 100% de ma vie, 120% de ma vie serait consacrée à ça. La création, c'est parce que tu es en… Alors, ok, tu es médium, tout ça. Mais est-ce que c'est parce que tu es grandement en lien avec ton enfant intérieur ? Est-ce que c'est ça qui te nourrit ? Je ne sais pas si c'est en lien avec mon enfant intérieur. C'est une des pistes de… C'est un des chemins qui me permet de me sentir en vie en fait, c'est la création. Ça donne un sens en fait. Quand je crée quelque chose, ça donne un sens à ma vie. Alors, il y a mon fils, il y a moi déjà, il y a mon fils. Mais par exemple, je ne pourrais pas être que maman. Il me manquerait vraiment quelque chose. Quand je crée, le temps s'arrête. Je suis dans l'instant présent et je kiffe en fait. Oui, ça donne un sens à quelque chose. Oui. Alors maintenant, parce qu'attends, je défais le nœud de mon pendule. Alors ça, c'est l'une des dernières pépites que tu as sorties. En juin, oui. C'est la découverte du pendule. Alors, c'est un coin… Dingue. Avec un livret. Il est hyper intéressant. Vraiment. Mais on va y revenir parce qu'il y a tellement de choses. On peut faire des tonnes, des tonnes de choses avec un pendule. Sauf la cuisine. Cuisine et mélange, on ne peut pas. Et plein de petites scies justement pour accompagner. Voilà. Alors là, par exemple, il y a le biomètre de Bovis. Évidemment. Le taux de vitalité. Enfin bref, plein de choses. Et puis, d'autres planches vierges pour créer le sien. Il y a le pendule. À l'intérieur, tu as plein, plein d'explications très, très claires pour pouvoir utiliser correctement un pendule. Donc moi, j'en ai déjà un. Je l'avais déjà fait. C'est ça que j'ai utilisé celui-ci. Et il parle bien aussi. Il est incroyable. Et toutes les explications sont parfaitement claires. C'est un truc de malade. Mais peut-être que ce serait intéressant aussi, pareil, de signaler qu'on n'est pas apprenti sorcier non plus. On ne peut pas s'inventer apprenti sorcier d'une certaine manière. Et on ne peut pas non plus… Enfin, on n'est pas Dieu, quoi. Je veux dire, non. Par rapport au fait que dans ton livre, tu donnes quand même pas mal d'explications pour accompagner, pour créer des harmonies énergétiques, etc. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de plus ? Déjà que le pendule, il n'y a pas cette forme d'élitisme. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir un don pour utiliser un pendule. Les personnes qui disent ça sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir à leur place. Ce n'est pas bien. Ce sont des personnes qui font leur plaisir et du coup qui en plaisent d'autres. Donc, ce n'est pas bien. Tu n'as pas besoin d'avoir un don. Un pendule, c'est un outil pour lequel tu vas être sensible ou pas, à la même hauteur qu'un oracle. Simplement, un pendule, même s'il peut paraître rigolo, si je peux dire ça comme ça. Donc, un pendule, c'est un fil et un poids. Une chaîne, un trousseau de clés peut être un pendule. Et en fait, un pendule va mettre en vibration, va mettre en résonance, va renforcer tes capacités énergétiques et spirituelles. C'est-à-dire qu'un pendule, de nouveau, n'est pas magique. Il renforce ta magie intérieure. Sauf qu'avec le pendule, tu peux ouvrir des portes, de très belles portes, comme des portes un peu, tu dis, ouh, mauvaise ambiance là-dedans. C'est pour ça qu'il est quand même important d'avoir, de prendre conscience de sa part de responsabilité lorsque tu pratiques le pendule. Et donc, par exemple, d'être bien ancré, d'être dans un endroit positif, d'être dans le lâcher-prise, d'être à l'écoute de tes énergies et de le faire de façon assez régulière. C'est pour ça que ça demande vraiment engagement et responsabilité pour ne pas te créer des bobos énergétiques. Et c'est pour ça que j'ai créé le livret. Je te parle de l'histoire du pendule parce que ça ne date pas des années 70. C'est très ancestral, voire même patriarcal. Si en histoire, on en parle ou pas ? Je te parle des différents types de pendules, comment choisir ton pendule, comment le nettoyer, le purifier. Et ensuite, je te parle des différents protocoles, ce que tu peux utiliser à titre divinatoire, médiumnique, énergétique, etc. Et le but, c'est de toujours t'apporter mon cadre de référence. Peut-être un peu une fermeté au niveau des règles à suivre, mais ça, c'est pour que tu puisses pratiquer de façon positive. Et après, tu le fais comme tu le veux. Mais un pendule n'est qu'un outil. Il n'y a pas ce truc de « tu n'as pas le don ». Ces personnes-là, tu ne les écoutes pas. Juste, elles n'ont pas confiance en elles. Et dans le pendule, dans le coffret, j'ai mis un pendule en laiton qui est un pendule récepteur qui convient à tout le monde que la personne soit expérimentée ou débutante, et bien, elle peut utiliser ce pendule-là. Alors, j'ai une question en particulier. Là, pareil. Dis-moi tout. J'ai un ami qui habite aux États-Unis, qui a un cancer et qui est en fin de vie. Comment est-ce que, est-ce que, ou pas, est-ce que je peux l'aider ? Et est-ce que le pendule peut être utile dans des situations comme celle-ci ? Alors, en toute sincérité, je pense que, sincèrement, ton ami a davantage, alors sans me mettre à sa place, elle m'aura davantage besoin de pensée, d'amour, de mots, de présence, plutôt que le pendule. Non, mais ça va. Ok. Donc, je gère bien. À ce stade. Ouais. Mais le, ouais. Tu envoies beaucoup de pensée, d'ailleurs, à toi, à lui et à sa famille. Hum. Ouais. Ok. Ça va. Je fais du bon travail. Est-ce que, par exemple, la pendule peut être utilisée sur des plantes ? Une plante qui semble un petit peu au bout de sa vie. Est-ce que là, pareil, il faut lui parler gentiment et lui envoyer plein de ventes positives ? Ou est-ce qu'énergétiquement, on peut faire quelque chose sur des plantes ? Alors, oui, mais des fois, pareil. Alors, moi, je suis pour la nuance, c'est-à-dire qu'avant de dire « je vais faire le pendule », se poser la question « est-ce qu'elle a besoin d'être repotée ? » Par exemple, elle a changé de peau, changé de pièce, plus de lumière, tu vois. Ouais. Après, oui, bien entendu, mais… Moi, je ne crois pas, je crois la nuance, c'est-à-dire que c'est hyper important avant de se dire « est-ce que je peux le faire avec le pendule ? » De voir s'il n'y a pas quelque chose à faire matériellement, si je peux dire ça comme ça. Mais sinon, oui, tu peux travailler, que ce soit le pendule, sur tout ce qui est vivant, au final. Donc, les pierres, les minéraux, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Mais ça, on nuance sa pratique. Voilà, comme tu dis, on n'est pas des apprentis sorciers. Voilà, il ne plaît pas à tout, n'importe quoi. Quel est ton… En fait, en général, tu te sers plutôt de quoi ? Tu te sers d'outil, toi, au quotidien, quand tu… Parce que tu fais tes consultations aussi ? Plus maintenant. Non, d'accord, ok. Ah non, sinon, il faut quand même dormir de temps en temps. Non, non, ce n'est pas ça, c'est que surtout, il y avait… Alors, d'une part, ça ne se passait pas bien à l'école. Pour mon fils, sa première année de maternelle, il avait besoin de moi parce qu'il n'allait à l'école que le matin. Et également, en fait, on va dire, avec le succès, il y avait une forme d'argument d'autorité qui s'était mis en place. C'est-à-dire que j'avais une trop grande influence. Les personnes donnaient trop d'importance par rapport à ce que je pouvais dire qui n'étaient que des ressentis. Et je n'avais pas envie de nourrir ça, en fait. Donc, il n'y avait plus de prise de recul par rapport à ce que je pouvais dire. Et c'est pour ça que j'ai arrêté les consultations. Bien, bien, bien. C'est quoi ? Quel est ton oracle préféré, toi ? Moi, c'est l'oracle de l'Ireur des âmes. Après, moi, la seule chose que je fais tous les jours, c'est méditer. Parce que c'est important pour ma santé mentale. Si je ne médite pas, je pète un câble. Donc, la santé et la méditation m'aident vraiment à m'ancrer et à me sentir bien avec ma psyché et mon corps. Sinon, quand j'en ressens le besoin, j'aime bien varier. Mais vraiment, mon chouchou, c'est l'oracle de la voix des âmes. Mais personnellement, je ne le fais pas du tout tous les jours. Moi, j'ai vraiment un problème. Moi, j'ai un problème de réactance. C'est-à-dire que j'ai grandi avec une autorité abusive. Donc, je fuis toute autorité. N'importe laquelle. Et donc, je ne m'impose pas d'autorité. C'est-à-dire que moi, tu me dis, tire-toi les cartes tous les jours. Si ça n'a pas de sens pour moi, je ne le ferai pas. Et donc, je ne m'impose rien. Jamais. Donc, je le fais vraiment quand j'en ai envie. Donc, après, si je suis triste ou si je me sens… Je le fais surtout pour parler à mes grand-mères, du coup. Donc, s'il y a une date d'anniversaire qui approche, etc. Surtout au mois de mars, je vais peut-être le faire plus souvent. Mais sinon, je ne pourrais même pas te dire combien de fois je le fais par semaine parce que je n'en sais strictement rien. Puis en plus, moi, mes outils m'autocassent tout le temps. Donc, à chaque fois, je prends le truc, je vois la carte, je dis « ouais, c'est bon ». Hier, j'ai regardé, je dis « colère ». « Ouais, vas-y, c'est bon ». « C'est pas sympa, vraiment ». J'en ai marre. Foutez-moi la paix, c'est ce que je veux. Je rappelle aussi que dans ton livre, là, dans ton ouvrage, il y a pas mal de QR codes pour accéder à des méditations qui sont super, qui nous amènent en fait sur YouTube. Et ouais, ouais, j'en ai fait plusieurs. Super. Sur les vies antérieures, d'ailleurs, je n'ai plus. Vous savez, karmique. Non, c'est bien karmique, vikarmique. Non, je ne sais plus. Non, Anna Lakashik, j'ai des bêtises. Anna Lakashik. Il y en a pas mal, je ne sais plus combien il y en a, douze ? Non, je ne sais plus. Je ne sais plus parce qu'il y en a aussi dans l'agenda Astro-Guidance. Et du coup, je ne sais plus. Mais ouais, je crois qu'il y en a neuf. Je ne sais plus combien il y en a. Mais ça, je ne sais plus. Je crois que c'est marqué. Non, ah oui. Attends, attends, attends. On n'a pas tout dit dans cet incroyable livre. Donc, il y a plein de méditations. Il y a trois oracles supplémentaires. L'oracle des saints présents, l'oracle des âmes et le petit oracle, le guide. À chaque fois, 32 cartes à découper. Donc, c'est top. Ça nous met en action. Donc, je ne peux que conseiller tout ton travail. Il n'y a rien à dire. C'est terrible. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, c'est incroyable. Donc, merci. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Parce que je vais te dire quelque chose. Pareil, je ne me tire pas les cartes tous les jours. C'est au ressenti. Merci. Mais en fait, de les avoir chez moi et de voir les boîtes. Je ne sais pas, elles sont belles. Elles sont plein de positifs. Rien que de savoir qu'elles sont là, ça me fait du bien. Ah, mais c'est gentil ça. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? J'avoue que ça me fait ça pour l'oracle de la Voix des âmes. La Voix des âmes, c'est le seul oracle que j'emmène partout. Je l'ai emmené en Inde. D'ailleurs, je l'ai offert en Inde, donc je suis repartissant. Mais c'est l'oracle que j'emmène. Même si je ne vais pas le tirer. En fait, le fait qu'il soit là, ça me lie à mes grand-mères. Donc, j'ai besoin de l'avoir avec moi. D'ailleurs, quand tu disais, ça m'intéresse, du coup, ça résonne. Tu dis, quand je suis triste, tu tires une carte ou deux. Et c'est quoi ? C'est un message que tu envoies à tes grand-mères à ce moment-là ? Comment tu le traduis ? Oui. Moi, je l'utilise beaucoup. Je regarde, du coup, la partie entité. Je l'utilise beaucoup pour parler à mes grand-mères. Elle me manque beaucoup. Vraiment, elle me manque beaucoup. Il y a pas mal de grand-mères qui doivent se boire des cafés et des thés là-haut. Et qui nous manquent énormément. Merci, Isa. Merci pour cette heure passée avec toi. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Je suis vraiment heureuse, vraiment enchantée de t'avoir eu ce matin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir accepté. Et peut-être une autre fois, justement, avec tes prochaines créations, si tu veux bien. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Pour parler de tes nouvelles créations et puis de ton actualité. Dernière question pour toi, je te pose là. C'est quoi ton plus grand rêve là ? Alors moi, j'ai pas de rêve matériel. Mais je crois que c'est un rêve qui est très personnel. Mon plus grand rêve, c'est de... Tu vas me faire chialer pour la fin du live, toi. C'est de faire le deuil d'une relation qui... De ma mère. C'est mon plus grand rêve, en fait. D'être libérée de... D'elle. De libérer mon enfant intérieur d'elle. C'est mon plus grand rêve, ouais. J'ai pas de rêve de gloire ou quoi, ok ? C'est... Pour que la colère... Pour que la colère arrête de me conseiller... Elle me conseille pas, mais pour que la colère arrête de me broyer les entrailles. Et je travaille dessus, hein. D'ailleurs, je... Ouais, mais c'est très unique. J'ai un très bon psy par rapport à ça. J'ai un très bon psy par rapport à ça. Je le remercie. Mais ouais, c'est mon plus grand rêve. J'ai, on va dire, la malédiction, en plus, de lui ressembler comme deux gouttes d'eau. Physiquement, hein. Grand merci. Donc, mon grand rêve est de... Que mon enfant intérieur ne l'attende plus. Parce que l'adulte sait qu'il n'y a rien à espérer, mais il y a une partie de moi qui attend encore. Voilà. C'est mon plus grand rêve. Grand cœur vers toi, je... Total compassion. Et tu vas y arriver. Oh, je suis en chemin. Et je me donne les moyens. Oui, en plus, c'est ça. Ne restons pas avec nos blessures. Il y a du travail à faire et... Pour se libérer soi et libérer les générations futures aussi. C'est pas mal. C'est un beau cadeau qu'on leur fait en travaillant sur soi. Merci. Quelqu'un vient de dire, Isa, je t'aime. Isa, je t'aime. On t'aime. Gros bisous. Gros bisous. Nous, on t'aime. Attends, on a un paquet quand même à t'aimer. C'est... D'accord ? Non, vous aimez la représentation que vous avez de moi. Mais j'accueille, j'accueille, j'accueille. Bon, là, ton caractère tout. Voilà. On voit bien. Bref. Moi, je le sens. Bisous tout le monde. Très belle journée. Et amusez-vous bien. C'est la base. À bientôt. À toi.